Salut salut ! Alors aujourd'hui je viens pour une petite vidéo spéciale, alors c'est une vidéo en fait que j'avais envie de faire pour vous parler des changements qu'il y aura cette rentrée, c'est à dire cette rentrée sur ma chaîne. Alors en fait il n'y aura pas beaucoup de changements, je vais juste vous expliquer ce que je vais changer parce que j'ai bien réfléchi et en fait voilà je vais vous expliquer du début. Alors quand j'ai démarré ma chaîne, c'est vrai que moi à la base je voulais faire une chaîne spécialement beauté parce que j'étais folle de maquillage, j'étais folle des youtubeuses beauté, j'étais folle de tout. Et puis avec le temps, en grandissant, les enfants ont grandi et tout ça, donc je me suis mise à faire des vlogs, je me suis mise à faire plein de choses. J'ai fait des vlogs, je vous ai fait des bons plans, je vous ai fait de l'ASMR, je vous ai fait du maquillage, je vous ai fait des story times, je vous ai fait un petit peu de tout. Et du coup je me suis dit que finalement la chaîne Tisha Beauté, le nom dont j'avais choisi, déjà Tisha Beauté à la base c'était un nom que j'avais vraiment choisi parce que par rapport aux enfants, donc Tisha c'est le, pour ceux qui n'ont pas deviné, c'est le T de Tissène et le chat de Chahine. Donc j'ai rajouté Beauté parce que, comme je vous le dis, je ne préfère que des vidéos Beauté que du maquillage parce que mon rêve était d'être aussi maquillage professionnel. Donc finalement je me suis dit là, avec le temps, que le Beauté en fait il était de trop, voilà, il était de trop parce que même quand je suis dans la rue et tout ça, vous me voyez dans la rue, vous êtes tous en train de dire Tisha, 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 ils ont donné Tisha partout. Les gens, même, ils m'appellent souvent Tisha, même Tissène, elles m'appellent Tisha des fois, donc même les copines à Tissène, elles m'appellent Tisha. Donc du coup je me suis dit, le Beauté il est vraiment de trop. Donc là si vous voyez des changements sur ma chaîne et que vous voyez le nom marqué Tisha et non Tisha Beauté, c'est parce que j'ai vraiment enlevé le Beauté, parce que je trouve que maintenant je ne fais plus de la Beauté, j'en fais quelques, je fais quelques vidéos Beauté mais ce n'est plus ma priorité. Maintenant la priorité c'est de vous montrer comment on vit, vous montrer ce qu'on fait, vous montrer les choses de la vie et pas spécialement de la Beauté. Donc je me suis dit, ça peut être sympa en fait de changer le nom de Tisha Beauté à Tisha, tout simplement. Bon, vous allez me dire, ce n'est pas un gros changement, mais quand même, ça peut changer beaucoup de choses, voilà. Parce que, voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux et je trouve que ça fait un peu une lunuche Tisha Beauté. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi Tisha Beauté ça faisait un peu une lunuche. Quand j'étais dans des événements et que les gens me présentaient comme Tisha Beauté, en fait j'avais honte de dire Tisha Beauté. J'avais honte. Tandis que là, Tisha, je trouve que c'est plus joli, c'est plus mignon, et puis c'est court, et puis c'est plus facile à retenir. Donc après évidemment, les personnes qui vont vouloir me trouver, qui sont habituées à dire Tisha Beauté et tout ça, bon, si vous tapez Tisha Beauté, vous allez toujours me trouver au nom de Tisha Beauté. Au nom de Tisha, vous me trouverez quand même, même si j'ai changé de nom. Mais voilà, à partir de maintenant, je préférerais m'appeler Tisha. Après sur Instagram, j'ai pas encore fait les changements là, au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas encore fait les changements. Donc sur Instagram, Tisha, je pense que je vais pouvoir le changer. Sur Youtube, je pourrais le changer aussi, parce qu'après pour changer de nom sur Youtube aussi, c'est tout un truc. Il faut vraiment qu'il y ait personne qui s'appelle pareil, ou alors s'il y a une autre personne qui s'appelle pareil, c'est la personne qui aura le plus d'abonnés, qui aura le droit de changer, de prendre ce pseudo là. Donc j'ai regardé, il y a une personne qui s'appelle Tisha Toutcourt. Voilà, donc déjà c'est réglé. Par contre sur Snap, à moins de fermer mon Snap et de rouvrir un autre Snap, chose que j'ai pas trop envie de faire, ben par contre je pourrais pas changer le nom Tisha Beauté en Tisha. Bon, quand vous allez m'ajouter sous le nom de Tisha Beauté, vous allez me, voilà, vous m'ajouterez, mais je m'appellerai Tisha sur Snap ou pseudo, ça sera Tisha. Voilà, donc je verrai, je verrai, parce que j'ai pas trop envie de changer le Snap, parce que ça fait quand même un moment que je l'ai, j'ai un total de vidéos que j'ai faites, vous savez le petit total là où vous avez toutes les vidéos, toutes les stories que vous avez faites, mon chiffre est assez haut, donc on va dire que j'ai fait beaucoup de stories et tout ça, donc j'ai pas trop envie de recommencer à zéro. Voilà, ensuite, voilà, après il y a sur Twitter, ben ça sera, ça sera pareil, je vais changer le nom si j'arrive. Voilà, après je vais changer la bannière et puis, et puis voilà, ça sera vraiment le gros changement principal qu'il y aura sur ma chaîne et puis comme je vous le dis, ben vous avez vu, ma chaîne a quand même évolué, je vous ai fait les vlogs de vacances, vous avez beaucoup adoré les vlogs de vacances, vous me demandez des vlogs très très souvent, mes vlogs vous manquent. Après, c'est vrai que vous aimez les vlogs avec tout le monde, c'est-à-dire avec Ticenne et Chahine, donc là c'est la rentrée. J'essaierai de faire quand même des petits vlogs de temps en temps parce qu'ils seront pas là toute la journée, donc après ça sera peut-être des vlogs que de moi, je suis désolée, il y aura peut-être que moi dans les vlogs, mais voilà, donc j'essaierai quand même de continuer les vlogs et d'en faire le plus souvent possible. Après, évidemment, je continuerai tout ce qui est les lookbooks, les hauls, les présentations de produits, les bons plans, je continuerai les playlists, voilà, c'est pour ça. Je préfère enlever le beauté et élargir tout ce que je fais sur ma chaîne. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo ASMR que vous avez aussi beaucoup adoré parce que vous m'avez dit que ça changeait parce que je crie toujours dans mes vidéos, je suis toute en train de crier et que du coup, vous m'avez vu d'un autre en haut, vous m'avez vu avec la voix apaisante. Donc pourquoi pas aussi si vous aimez la ASMR de temps en temps, faire un petit peu de vidéos ASMR, vu qu'en ce moment, c'est la mode sur YouTube en plus, on va dire, tout le monde ouvre des chaînes ASMR. Ensuite, le changement que vous m'avez beaucoup demandé, c'est que vous auriez bien voulu que j'ouvre une chaîne spéciale vlog. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais en réfléchissant bien, dites-moi si j'ai raison ou pas. En y réfléchissant bien, je me suis dit qu'ouvrir une seconde chaîne spéciale vlog, non, je préfère faire des rubriques, j'ai fait d'ailleurs, j'ai fait des rubriques sur ma chaîne principale, j'ai fait les rubriques vlog, les rubriques coiffure, les rubriques beauté, les rubriques bon plan, les rubriques astuces et tout ça. Et je préfère faire comme ça que plutôt d'ouvrir une autre chaîne spéciale vlog, parce qu'après, voilà, je m'éparpille un petit peu, je préfère vous garder toutes sous la même chaîne, vous regroupez tous sous la même chaîne, plutôt qu'avoir plusieurs chaînes, plusieurs abonnés, plusieurs communautés, non, je préfère avoir une seule communauté, toujours la même, la communauté qui me suit et qui m'aime surtout. Donc voilà, après dites-moi quand même ce que vous en pensez, mais non, je préfère rester comme ça et faire des rubriques, c'est pour ça. Voilà, donc je vois qu'il y a des personnes qui ont ouvert des chaînes ASMR, mais c'est vraiment des personnes qui se consacrent vraiment à l'ASMR, parce que c'est vrai que l'ASMR, c'est pas le même monde, c'est pas la même communauté, tout ça. C'est pour ça que je vous dis, moi, je regroupe tout sur ma chaîne, et voilà, à la demande. C'est quand vous me demandez de faire tel style de vidéo, qu'il y a beaucoup de monde qui me demande de faire, je ferai. C'est pour ça que le beauté, il est en trop. Voilà, ça c'est vraiment le changement principal qu'il y aura sur ma chaîne. Et puis voilà, donc ensuite, c'est vrai, on arrive aux 100 000 abonnés, donc franchement, 100 000 abonnés, pour moi, c'est énorme. Alors, mon but, c'était pas vraiment d'arriver aux 100 000 abonnés, au début, quand j'ai ouvert ma chaîne, c'était pas vraiment d'arriver aux 100 000 abonnés, parce que voilà, moi j'ai fait ça, parce que j'aimais ça, et je me suis mis à aimer de plus en plus ça, partager, parler avec vous, échanger. C'est vrai qu'on a beaucoup d'opportunités, je vais pas me cacher, on a beaucoup d'opportunités, on reçoit pas mal de choses. C'est pas donné à tout le monde, donc pour moi, mon but, c'était vraiment de m'éclater, de m'épanouir, c'est vrai qu'après ce qui s'était passé dans ma vie, je me suis dit, ben attends, la vie m'a offert une seconde chance, donc je la prends et j'essaye de faire au maximum ce que j'aime, donc c'est ce que j'ai fait YouTube. Et du coup, ben, franchement, 100 000 abonnés, c'est énorme, parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis à moins de 5 000 pour avoir les 100 000 abonnés, et rien que le fait d'avoir un trophée YouTube, pour moi, ça veut dire que, voilà, que vous avez aimé ce que j'ai fait, que vous êtes derrière moi, que vous me suivez, ça veut dire que j'ai réussi, j'ai réussi ce que je voulais, et rien que ça, j'en suis super, super heureuse, et rien que ça, c'est beaucoup pour moi. Voilà, donc après, à la rentrée, je vous prépare des story times, je vous prépare des choses peut-être nouvelles, je verrai, je verrai, de toute façon, vous me suivez sur Snap, là, vous me suivez sur Instagram, je suis très active sur Snap, sur Instagram, j'essaie d'être active, même si j'y arrive pas trop, on va dire, on va dire, j'y arrive pas trop, Instagram, c'est moins instinctif que Snap, je sais pas pourquoi, j'étais tellement habituée à Snap, malgré qu'il y ait eu de changements, et que vous êtes un petit peu perdus, et que vous étiez moins incidus sur Snap, j'arrive pas à lâcher Snap, donc je vous mets tous mes réseaux sociaux, Snap, Instagram, et tout ça, comme ça, vous me suivrez, je vous dirai au fur et à mesure ce que je ferai de nouveau, et puis, par rapport à ce que vous me demandez, je vais être assez active, quand même, sur les réseaux sociaux, parce que là, les vacances ont fini, il faut tout reprendre en main, et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, voilà, j'aimerais bien que vous me dites en commentaire ce que vous pensez de tout ça, est-ce que vous avez des suggestions, est-ce que vous avez des idées, je prends tout en note, je prends tout, j'ai d'ailleurs un petit carnet, là, qui est juste là, il est juste à côté de ma table de nuit, pourquoi ? parce que dès que j'ai une suggestion, parce que moi, je regarde beaucoup, je réponds beaucoup à vos messages, et tout ça, la nuit, le soir, quand je suis dans mon lit, et du coup, j'ai le petit carnet à côté de moi, dès que j'ai un petit message, dès que j'ai quelque chose, une suggestion de vidéo ou autre, je note, et quand je peux, je le fais. Voilà, donc, je vous souhaite à tous une très très bonne rentrée, même si c'est fait, je pense que la vidéo sera en ligne quand vous serez déjà rentrés en cours, donc je vous souhaite à tous une très belle année, je vous souhaite à tous le bonheur, la réussite, et puis tout ce qui va avec. Voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos, donc je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz